Bonjour à toutes et à tous. Je remercie à mon tour les organisatrices du colloque et pour l'organisation du colloque et pour l'invitation qui m'a été faite, qui a été faite à la sous-direction de l'archéologie que je représente aujourd'hui. Je vais tout de suite faire une précision. J'avais intitulé cette communication « État des lieux juridiques », mais mon propos ne visera pas tant à faire un état des lieux du droit applicable aux restes humains. Ce travail a déjà été fait par d'éminents juristes. Il a été abordé ce matin. Marie Cornu et Vincent Négry ont écrit sur ce sujet-là. Plus récemment, on a aussi le travail d'une jeune conservatrice du patrimoine, Gadea Cabanias de la Torre, qui a travaillé sur le sujet particulier des corps des combattants de la Seconde Guerre mondiale. L'état des lieux existe, il est posé. Mon propos sera plutôt de vous donner des informations sur l'actualité des travaux menés par le ministère de la Culture et plus particulièrement par la sous-direction de l'archéologie sur le sujet des restes humains dans le droit de l'archéologie. Après quelques propos introductifs pour rappeler un peu les raisons pour lesquelles la sous-direction a récemment porté un projet de texte qui traitait notamment de ce sujet, j'exposerai les tentatives de définition d'un statut spécifique des restes humains dans le droit de l'archéologie, et enfin les solutions pragmatiques que l'on peut proposer aujourd'hui dans le contexte du droit existant. Aborder la question du droit applicable aux restes humains conduit inévitablement à s'interroger sur la relation qu'entretient l'État, c'est-à-dire la puissance publique, avec les morts. En la matière, il y a des domaines que l'on connaît bien, et notamment des domaines régaliens, où la puissance publique prend en charge les morts. Je ne développerai pas, mais on peut citer bien sûr tout le domaine des opérations funéraires, avec la gestion sanitaire du traitement des corps, l'organisation du souvenir civil ou militaire, les relations internationales aussi liées aux conflits armés. Un autre domaine régalien est celui des opérations de justice, qui s'intéresse aux morts pour l'identification des victimes, l'identification de la cause du décès. Ce sont des domaines qui sont bien encadrés par le droit. L'État mène pourtant d'autres actions envers les morts qu'il n'a pas totalement pensées sur le plan juridique, et c'est notamment le cas de l'archéologie, qui s'intéresse aux morts plus anciens, dira-t-on. Les restes humains, en contexte archéologique, présentent des caractéristiques que je peux rappeler un peu brièvement. Je m'excuse, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais pour achever de planter le décor, on sera d'accord pour dire qu'incontestablement, ils font partie du quotidien des archéologues, puisque bien sûr, ils sont régulièrement mis au jour à l'occasion d'opérations archéologiques, qu'ils donnent lieu à des études scientifiques de plus en plus poussées. Ils sont présents dans les lieux de conservation, que sont les dépôts, les centres de conservation et d'études. Autre élément, ces restes humains font partie du patrimoine archéologique, au sens que lui donne la loi. Je vous ai reproduit l'article L510.1 du Code du patrimoine, qui définit le patrimoine archéologique en droit français, en s'inspirant du droit international, la Convention de Malte, et qui indique que tous les vestiges, bien et autres traces de l'existence de l'humanité constituent ce patrimoine. Donc, il ne fait pas de doute, à mon avis, que les restes humains sont compris dans cette définition. Troisième caractéristique, les restes humains en contexte archéologique ne sont pas soumis à des règles spécifiques dans le droit de l'archéologie lui-même. Et pourtant, il soulève des interrogations, qui sont effectivement d'ordre déontologique ou éthique, mais des interrogations également juridiques, qui sont spécifiques. A chacune des étapes de la chaîne opératoire de l'archéologie, depuis la mise au jour, le transport, l'étude, la conservation, voire la sélection, on y reviendra, peuvent se poser ou ont pu se poser des questions liées au statut de ces vestiges particuliers. Exemple de questions que l'on peut se poser, l'État et l'archéologue, sous son contrôle scientifique et technique, peuvent-ils exhumer, déplacer, étudier, conserver, détruire, voire réunimer les restes humains mis au jour ? A noter que la première question sur l'exhumation est résolue, Marie Cornu l'a abordée, il n'y a pas violation de sépulture lorsqu'une opération archéologique est menée, donc je ne reviendrai pas sur ce sujet. Les autres questions peuvent encore présenter une actualité. Question fondamentale, on l'a encore abordée, à qui appartiennent les restes humains archéologiques. Est-ce qu'il existe des tiers, ayant droit héritier, qui disposent d'un droit de regard sur l'intervention scientifique, qui peuvent s'y opposer ? Et quelles sont les règles de droit existantes, en dehors du code du patrimoine, qui peuvent contraindre l'action archéologique ? Je citerai très rapidement des exemples récents qui illustrent les interrogations ou les difficultés auxquelles l'archéologue ou l'État doivent faire face. Très rapidement, l'exemple de la fouille du couvent des Jacobins à Rennes, qui a été réalisée entre 2011 et 2013 pour la phase terrain par l'INRAP. Le rapport a été rendu, je crois, l'année dernière, et qui avait donné lieu, entre autres, à la découverte de la dépouille maintenant célèbre de Louise de Quingo, une aristocrate bretonne du XVIIe siècle. C'était une découverte scientifique majeure, bien sûr, en raison de l'état de conservation exceptionnel de la dépouille, mais ça a également été l'occasion de questionnements éthiques et juridiques importants, dans la mesure où les descendants de Louise de Quingo ont été rapidement identifiés, ils vivent toujours en Bretagne, et tout de suite, les services de l'État se sont posé la question de savoir quelle place donnaient à ces descendants dans les décisions scientifiques qu'impliquait l'opération archéologique. Leur autorisation était-elle nécessaire ? Pouvaient-ils décider de sa réinhumation ? Dans les faits, c'est ce qui s'est passé. Ils ont autorisé les investigations scientifiques, ou du moins, ils ne s'y sont pas opposés, et Louise de Quingo a été réinhumé. Un deuxième exemple, qui est un tout petit peu plus ancien, mais assez peu, qui est la fouille dite du 15-11 des Jacobins au Mans, en 2010-2011, autre fouille préventive réalisée par l'INRAP, qui avait mis au jour, entre autres, des charniers datant des guerres de Vendée. Et cette découverte-là a placé les archéologues au cœur de débats, qui dépassent très largement les problématiques scientifiques. Plusieurs revendications ont été formulées auprès des services de l'État, et s'est posé la question de la possibilité pour une collectivité locale, ou pour une association passionnée d'histoire, à revendiquer le droit de rapatrier sur son territoire, ou de réinhumer les défunts, présumés d'ailleurs, d'une communauté historique particulière. Alors, ces interrogations, certes, elles ne sont pas récentes, mais leur résolution, peut-on dire, devient de plus en plus nécessaire, tant le sujet peut provoquer des réactions fortes chez nos concitoyens, nos élus dans la presse, et la communauté scientifique, les opérateurs d'archéologie, les juristes aussi, d'ailleurs, expriment un besoin de normes pour répondre à ces questions. Pour autant, la définition d'un cadre juridique adapté n'est pas aisée, et progresse lentement, comme je vais essayer de le montrer. Dans le droit de l'archéologie, une première tentative que j'ai qualifiée de maladroite était celle de l'arrêté du 16 septembre 2004, qui est un arrêté qui porte sur les normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier, issu des diagnostics et fouilles archéologiques. Voilà son nom complet. Alors, ce qui n'est pas précisé, mais qui est l'objet du texte, il s'intéresse aux opérations d'archéologie préventive. Et donc, ce texte a tenté d'isoler les restes humains des autres éléments matériels du patrimoine archéologique de manière détournée. Détournée parce que le texte ne mentionne pas explicitement les restes humains. Il emploie les termes de matériaux naturels et de nature biologique. Cette expression a vocation à englober les pollens, les sédiments, les restes animaux, les restes humains également. Or, l'arrêté, vous le voyez, distingue deux catégories, le mobilier archéologique et la documentation scientifique. Or, il se trouve que les matériaux naturels et de nature biologique sont rangés, classés dans la catégorie documentation. catégorie dans laquelle on retrouve les éléments qui sont produits par l'archéologue, les plans, les photos, les relevés, et non pas les éléments mis au jour, comme le mobilier. Déjà, il y a une partition qui peut poser question. En réalité, ce qu'il faut avoir bien présent à l'esprit, c'est que cette disposition-là, elle avait principalement pour objet de faire échapper les matériaux naturels et de nature biologique et en particulier les restes humains aux règles de partage de propriétés qui s'appliquaient alors aux opérations, aux mobiliers issus des opérations préventives. Alors, c'est une tentative que je qualifiais de maladroite parce qu'elle repose sur une définition restrictive du mobilier archéologique qui est le fait d'un arrêté. Or, on a parlé de la hiérarchie des normes ce matin et un arrêté est d'une valeur bien inférieure à un décret et d'une valeur bien inférieure à la loi qui est le niveau qui peut régler le régime de propriété. Donc, il n'y a pas eu de contentieux en l'application de ce texte et aucun juge n'a eu à s'interroger sur le bien fondé de la classification des restes humains dans les matériaux naturels et de nature biologique, dans la documentation scientifique qui, du coup, échappait au partage de propriétés. Mais si la question lui avait été posée, on peut imaginer que le texte aurait pu être sanctionné de ce fait-là. Mais bon, c'est de l'histoire ancienne. Enfin, ce texte a vocation à évoluer, le régime de propriété lui-même a évolué. Donc, je passe à une deuxième tentative d'encadrement juridique des restes humains en contexte archéologique. Donc, une expérience plus récente. Alors, j'ai indiqué que c'était une tentative avortée en partie. Il y a bien un texte qui est l'ordonnance du 29 juin 2017. Je vous rappelle brièvement le contexte. La loi Liberté, Création, Architecture et Patrimoine, dite loi LCAP, du 7 juillet 2016, loi qui a notamment réalisé une réforme fondamentale du droit de propriété sur le patrimoine archéologique. Cette loi comportait des habilitations. Ce sont des dispositifs qui permettent au gouvernement d'adopter des mesures de niveau législatif par voie d'ordonnance. Et en matière de vestiges archéologiques, le gouvernement a été habilité à compléter le dispositif et à énoncer, donc je cite, les règles de sélection, d'études et de conservation du patrimoine archéologique afin d'en améliorer la protection et la gestion. Voilà le libellé de l'habilitation. Dans ce cadre, le gouvernement et donc la sous-direction de l'archéologie a préparé pour que le gouvernement soumette à l'avis du Conseil d'État en juin 2017 un projet de texte qui comportait plusieurs dispositions intéressantes de notre sujet spécifique des restes humains en contexte archéologique. Dans ce projet, celui qui a été présenté au Conseil d'État, plusieurs dispositions concernaient notre sujet. Ça va le temps ? Je n'ai pas lancé le chrono. Première mesure, ou c'est-à-dire une première mesure, l'ordonnance posait une définition des restes humains en contexte archéologique en les qualifiant de vestiges anthropobiologiques. Le choix de ces termes fait suite à plusieurs groupes de travail qui ont été organisés au sein de la sous-direction et l'objectif était à la fois de distinguer les restes humains en contexte archéologique des restes humains en général parce qu'ils font partie du patrimoine archéologique et donc peut-être déjà d'expliciter leur vocation patrimoniale et scientifique. L'idée était également au sein de ce patrimoine archéologique de distinguer les restes humains des autres éléments comme les biens des autres biens archéologiques mobiliers. Donc voilà, la proposition de trouver un vocable spécifique. Autre disposition, il s'agissait alors d'affirmer ou de réaffirmer l'impossibilité d'une appropriation privée de ces vestiges. La question de l'appropriation des restes humains a déjà fait couler beaucoup d'encre. Qu'il s'agisse de jurisprudence, de doctrine, on l'a encore abordé ce matin, je n'y reviendrai pas. En tout état de cause, la sous-direction considère, considéré, considère toujours qu'une disposition explicite dans le droit de l'archéologie qui exclurait à minima la propriété privée sur les vestiges anthropobiologiques permettrait de clarifier la situation. Troisième série de dispositions, la reconnaissance pour l'État ou les collectivités territoriales sous le contrôle scientifique et technique de l'État d'un droit de garde sur les vestiges anthropobiologiques lorsque leur conservation est justifiée, bien sûr, par l'intérêt scientifique de leur étude. On note sur ce point que le projet d'ordonnance repoussait l'appropriation privée et évitait soigneusement de se prononcer sur l'appropriation publique. En basculant de pas d'appropriation privée à un droit de garde pour la puissance publique. Alors ceci, je n'ai pas le temps de le développer, mais c'était aussi pour éviter de se mettre complètement en porte-à-faux avec le domaine des musées et notamment le fait qu'il y a évidemment une domanialité publique qui a été reconnue par la jurisprudence sur les restes humains qui sont dans les collections publiques et notamment celles des musées. Troisième série de dispositions, l'introduction d'une dérogation explicite pour permettre le transport et la réanimation toujours par l'État ou les collectivités territoriales sous son contrôle scientifique et technique de manière dérogatoire aux droits funéraires. Il s'agisse en particulier de déroger aux dispositions qui sont relatives au service des pompes funèbres puisque les opérateurs funéraires ont une sorte de monopole. Elles sont les seules habilités à transporter les corps et à organiser les obsèques d'après le Code général des collectivités territoriales. Et enfin, le projet d'ordonnance prévoyait des dispositions qui visaient aussi à garantir la prise en compte des volontés des ayants droit ou des personnes ayant qualité ou intérêt à pourvoir aux funérailles. Ici, le souci était d'être d'ailleurs plus éthique que juridique. Sur ces deux derniers points en particulier, la sous-direction a travaillé en étroite collaboration avec le ministère de l'Intérieur puisque, bien sûr, c'est le ministère qui est responsable du Code général des collectivités territoriales dans lequel se trouvent les dispositions relatives aux droits funéraires. Le ministère de l'Intérieur a pris une part active à la rédaction de ces projets de disposition et parmi toutes les concertations qui ont été menées, le projet d'ordonnance a été soumis à l'avis du Conseil national des opérations funéraires qui avait émis un avis favorable à l'unanimité sur ce projet de texte. Donc voilà, pour vous dire qu'on avait avancé sur un projet qui satisfaisait plusieurs des parties. Malheureusement, l'analyse du Conseil d'État n'a pas été exactement la même. Alors, le Conseil d'État a été amené à disjoindre ces dispositions de l'ordonnance. Disjoindre, ça signifie qu'on avait un projet qui ne connaît pas que ces dispositions, bien sûr, puisqu'il y a une ordonnance, mais une partie a été retirée. En fait, le Conseil d'État a analysé le texte d'abord sur le plan de la procédure. Et j'ai reproduit ici un passage de la note dite de jurisprudence que fait la section de l'intérieur, donc l'instance administrative consultative du Conseil d'État qui a examiné ce projet de texte et qui note que le champ de l'habilitation délivré par le Parlement que j'ai cité tout à l'heure était rédigé d'une telle manière qu'elle excluait les restes humains. Ce qui s'est passé, c'est que le projet de loi initiale que le gouvernement avait présenté au Parlement qui est devenue la LCAP contenait une mention visant spécifiquement le cas des restes humains. Donc en fait, on avait deux items d'habilitation, un générique sur l'étude de la sélection et la conservation du patrimoine archéologique et un spécifique sur les restes humains. Et le Parlement n'a pas adopté ce deuxième item spécifique. Et donc le Conseil d'État en a déduit que le Parlement ayant supprimé l'item spécifique, on ne pouvait pas s'appuyer sur la notion de patrimoine archéologique au sens large pour englober la question des restes humains parce que le sujet avait été volontairement évacué par le Parlement. Donc la démonstration étant imparable, le Conseil d'État, je dirais presque à regret, en tout cas, c'est ce que nous avons ressenti dans les échanges que nous avons eus avec eux et au moment particulier de l'examen en section. Donc à regret, le Conseil d'État s'est vu obligé de disjoint, c'est-à-dire de retirer cette partie de l'ordonnance. Par conséquent, l'ordonnance du 29 juin 2017 ne comporte plus que des règles, je dirais, génériques relatives à la conservation, la sélection et l'étude du patrimoine archéologique. Sur le fond, toutefois, et ce qui est intéressant, la section de l'intérieur était unanime pour considérer que le sujet des restes humains en contexte archéologique est même plus généralement dans le champ du patrimoine culturel, considérer donc que ce sujet n'est pas suffisamment défini par le droit et qu'un débat sur ce sujet, débat dans le Conseil d'État, nous dit qu'il soulève des questions juridiques, scientifiques et éthiques sensibles, c'est ce qu'il indique dans sa note de jurisprudence. Donc, ce débat est nécessaire et des dispositions explicites sont attendues. Alors, ce qui est intéressant aussi dans les expressions des différents conseillers d'État à ce moment-là, c'est qu'ils s'inscrivent dans une vision encore plus globale du sujet. Ils ont vraiment souhaité nous alerter sur le fait qu'il y avait le sujet archéologique mais le sujet patrimoine culturel et même, il semble peut-être remettre en cause certains acquis de la doctrine parce que le Conseil d'État ou certains de ses membres notent que les dispositions relatives au respect du corps humain qui sont issues des lois de bioéthique, des articles 16 et suivants dans le Code civil sont inscrites dans son livre premier qui traite des personnes et non pas dans les livres suivants qui traite des biens. Et donc, pour le Conseil d'État, la possibilité d'une chosification des restes humains reste une vraie question. Les positions qui ont été oralement exprimées non écrites. Donc au final, le travail normatif reste à faire. J'ai besoin de deux minutes ? Une minute, bon. Mais, pour finir sur une note peut-être un tout petit peu plus positive, dire que, malgré tout, les débats qui ont eu lieu autour de ce projet de texte ont permis d'avancer et de clarifier un certain nombre de notions. Alors, je vais aller très très vite pour dire que, sur l'histoire de la propriété, là encore, moi, je pensais que la question était réglée et j'en étais restée à l'interprétation que Marie Cornu rappelait tout à l'heure sur le fait que le Code civil n'interdit pas l'appropriation mais uniquement la commercialisation. Le Conseil d'État semble avoir, ou certains de ses membres, encore une fois, une lecture un peu différente et nous dire que le Code civil tel qu'il est libellé permet de s'opposer à l'appropriation privée des vestiges anthropobiologiques mais ne se prononce pas non plus sur l'appropriation publique. Donc, notre position d'interprétation est effectivement de considérer que les vestiges anthropobiologiques dont la définition n'existe pas en droit mais on l'emploie maintenant entre nous sont des éléments du patrimoine archéologique qui ne sont pas des biens archéologiques mobiliers comme les autres et sur lesquels à tout le moins l'État a un droit de garde dans l'intérêt scientifique. Il y a également une clarification des notions d'héritier et aussi de personnes ayant qualité à pourvoir aux funérailles. La notion d'héritier relève du droit civil en fait s'il s'agit de la descendance avec des règles spécifiques selon qu'il s'agisse de la descendance en ligne directe ou collatérale donc là il y a des limites dans le temps alors qu'en descendance directe c'est indéfini mais cette notion d'héritier ou d'ayant droit ne doit pas se confondre car elle ne recoupe pas systématiquement la notion de qualité de personnes ayant qualité à pourvoir aux funérailles qui est définie par le droit funéraire comme toute personne qui par le lien stable et permanent qui l'unissait à la personne défeinte est susceptible d'exprimer la volonté de celle-ci ou en l'absence d'une telle volonté de prendre les dispositions nécessaires à l'organisation des obsèques ce qui nous amène à considérer que même dans l'hypothèse où on peut retrouver identifier un défunt en contexte archéologique et retrouver des descendants qu'ont fait la Louise de Quingo il n'est pas certain que ces descendants présentent les attributs d'une personne ayant qualité à pourvoir aux funérailles et donc il n'est pas non plus certain que ces descendants soient juridiquement fondés à s'opposer ou autoriser les études scientifiques donc considérer que la puissance publique est fondée à prendre des décisions unilatérales sur l'opportunité la nécessité de mener des études scientifiques ce qui n'empêche pas bien sûr d'avoir une position plus éthique et de recommander lorsque ces descendants existent de prendre leur attache et de tenir compte de leur positionnement je suis obligée de conclure tu m'obliges à conclure je veux juste conclure en élargissant sur un point parce que je l'ai abordé très rapidement sur la sélection pour dire que l'ordonnance du 29 juin 2017 a effectivement posé des règles relatives à la sélection du patrimoine archéologique que ces règles ont vocation à permettre la sélection mais non pas à obliger la sélection je le redis parce que c'est un sujet sensible et donc à supposer que les dispositions de l'ordonnance s'appliqueraient aux vestiges anthropobiologiques pour permettre la sélection c'est une sélection qui se fait toujours au regard de l'intérêt scientifique que revêt la conservation des biens il ne s'agit pas de l'intérêt scientifique des biens en eux-mêmes ou des vestiges en eux-mêmes mais bien de la nécessité de les conserver pour des études ultérieures et donc là la décision même si juridiquement elle appartient à l'autorité administrative en pratique elle appartient à la communauté scientifique et je pense que ce seront des sujets qui seront abordés plus tard je suis désolée et je vous remercie merci beaucoup Agnès alors avant de travailler avec les juristes je pensais que c'était les gens les plus rigoureux de la planète maintenant je sais que ce sont les plus bavards ça n'empêche pas la rigueur mais comme ils ont beaucoup de choses à dire tout à fait passionnantes donc merci beaucoup on reviendra dans les questions on va donc passer à Philippe Charlier sur le délicat problème des restes humains merveillez-vous Sous-titrage FR ?